Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tirer profit à long terme des codes boostés offertes chaque jour par les bookmakers. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Alors, une des méthodes pour un parieur de générer de l'argent chaque année, c'est de profiter des codes boostés qui sont offerts par à peu près tous les bookmakers. Donc, je vais vous expliquer comment moi je procède chaque jour. Je vais vous donner un exemple avec le bookmaker Circus qui est un bookmaker belge, comme je suis résident belge. Et je vais vous expliquer comment sur Circus, je vais chercher les codes boostés qui sont dans la catégorie promotion. Et ensuite, code boosté. Vous verrez que vous aurez ça chez à peu près tous les bookmakers normalement. Voilà. Donc, aujourd'hui, Circus propose un combiné boosté en Champions League, donc 3 vainqueurs PSG, Man City, Youth. Une code boostée en rugby. Et alors, je vais prendre pour mon exemple une simple code boostée, ok, qui est dans le match gang contre Naples, vous voyez que Circus offre la double chance 1x à 3.25. Donc, la question pour miser sur cette cote, pour savoir si ça vaut la peine de miser sur cette cote, c'est de voir si cette cote est un value bet. Pour rappel, un value bet, c'est une cote rentable qui rapporte de l'argent à long terme quand on mise encore et encore sur elle, ok. La seule manière de gagner de l'argent à long terme au pari sportif, c'est de toujours miser sur des value bet. Ok. C'est des cotes surévaluées et qui sont en fait supérieures à ce qu'elles devraient être normalement. Ok. Si je prends un pile ou face, la vraie cote d'un pile ou face, c'est 2. Ok. Tout ce qui est au-dessus de 2, c'est un value bet. Ok. Parce que c'est une espérance de gain positive sur le long terme. Ok. Mais la question ici, c'est que Circus me donne une cote de 3.25. Comment puis-je savoir si c'est un value bet ? Eh bien, ma méthode à moi qui fonctionne sur le long terme, parce que je la pratique moi-même depuis environ 2 ans maintenant et ça rapporte énormément d'argent. Eh bien, je compare ces cotes à la meilleure cote du marché. Ok. Pour savoir quelle est la meilleure cote du marché, j'utilise ODS Checker. qui est un comparateur de cotes. Je vais rechercher le match Gank contre Naples. Au niveau des marchés, ici je suis sur le marché vainqueur. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est la double chance qui m'intéresse. Alors, c'est en anglais, mais il ne faut pas être très fort pour comprendre que double chance, c'est double chance. Et je me mets sur Gank Match Nul. Draw, c'est Match Nul. Je vois que la meilleure cote offerte par les bookmakers, eh bien, c'est sur Betfair Exchange, qui est de 3.11. Ok. Donc, c'est la cote qui se rapproche le plus de la valeur théorique de la cote. Pour moi, tout ce qui est au-dessus de 3.11, ok, qui en plus est sur Betfair, et on sait que sur Betfair, on est toujours sur la proche de la cote vraie. Eh bien, tout ce qui est au-dessus de 3.11, pour moi, c'est un value bet. Ça veut dire que cette cote boostée ici, 1X pour Gangnap, 3.25. Ok. Eh bien, j'y mets la cote, la mise, pardon, maximale de 15 euros qui est autorisée. Ok. Alors, j'insiste. Ce n'est pas parce que je mise sur ce value bet ou sur cette cote boostée, pardon, que le pronostic va être forcément gagnant. Ok. Je n'ai aucun contrôle sur le résultat du match. Par contre, tout ce que je sais, c'est que sur 100 paris, si je mise encore et encore sur des cotes rentables, des value bets, des cotes boostées qui sont vraiment, en fait, intéressantes et rentables à long terme, eh bien, mon capital ne va faire qu'augmenter. Ok. Ça, c'est une méthode que j'ai testée, moi, depuis deux ans environ, et je peux vous promettre qu'elle fonctionne et qu'elle ne fait qu'augmenter à long terme la bankroll. Et il n'y a même pas de question à se poser au niveau des analyses. C'est très simple. C'est une cote boostée. Alors, j'ai vérifié qu'elle est vraiment boostée, ok, et qu'elle est vraiment devenue un value bet, parce qu'on pourrait tomber sur des cas où, en fait, la cote boostée, si je la compare à la meilleure cote du marché, elle est inférieure. Dans ce cas-là, je ne mise pas. Ok. Donc, je rappelle la démarche. Je prends une cote boostée sur un bookmaker, ok. Je vais sur le comparateur de cote Hot Shaker pour obtenir la meilleure cote du marché en ce moment, ok. Je compare la cote boostée à la meilleure cote du marché en ce moment. Si ma cote boostée est supérieure, je mets sur cette cote, j'y mets, moi, la mise maximale. Ok. Alors là, je vous ai fait un cas simple, mais rien n'empêche de faire plus compliqué et de profiter encore de plus de cote boostée. C'est simple, si je prends le combiné qui est ici, on voit que Circus propose un combiné dont PSG, Man City, Juventus gagnent leur match. Eh bien, c'est simple, je recalcule moi-même la cote du combiné, ok. Je prends PSG, vainqueur, et je vais refaire la démarche avec vous. Donc, je me mets sur le match Galatasaray-PSG, sur le marché 1x2. Je prends PSG et je prends la meilleure cote du marché. Alors, ça bouge, ça bouge encore. Donc ici, elle a 1,50 sur BetVictor. 1,5 fois l'autre club, c'était Man City. Man City est ici. Meilleure cote du marché pour Man City, 1,1. Donc, fois 1,1. Et enfin, fois la victoire de la Juventus. Meilleure cote du marché, 1,62. Et j'obtiens une cote combinée, donc qui est la meilleure cote du marché combinée de 2,67. Que m'offre Circus, m'offre 2,40. Donc là, dans ce cas-là, je ne mise pas. Parce que pour moi, cette cote combinée boostée n'est pas la meilleure du marché et n'est certainement pas un value bet. Donc voilà pour un état. J'espère que vous l'avez comprise. Elle est assez simple. Si vous avez des questions par rapport à cette méthode, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez essayer de votre côté. Et essayez ça sur tous les bookmakers. Moi, je suis belge et je le fais sur Circus, BetFirst, Ladbrok, Unibet, Napoleon Games. Bref, je le fais un peu tous. Si vous êtes français, vous pouvez faire ça aussi de votre côté. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce. Pour voir si je peux faire d'autres vidéos de ce même type dans le futur. Merci et bonne journée.